Pour les non-inscrits, vous avez cinq minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Dans ce type de texte, des dispositions saines côtoient les pires écueils qui grèvent les finances de notre pays. La réforme perpétuelle de certains mécanismes administratifs prouve leur malformation congénitale. Je pense là aux EPCI, aux communes nouvelles et à toute une série de constructions administratives qui n'acquirent de bureaux parisiens et envenimèrent le quotidien de milliers d'élus locaux. A quoi va-t-on arriver, si s'applique vraiment demain, la loi sur le non-cumul des mandats ? Nous verrons une clique des narques produire chaque année des textes aussi illisibles qu'inapplicables qui obstruent déjà toutes les collectivités locales. Arrêtons-nous sur quelques missions de votre texte. L'immigration d'abord, dont vous n'avez toujours pas compris qu'elle exaspère complètement les Français. Enfin, espérons que les propos de Manuel Valls demandant à l'Union européenne d'arrêter l'afflux de migrants soient suivis des faits et ne servent pas exclusivement d'affichage électoral. Il est néanmoins bien tard, d'autant plus que le projet de loi de finances pour 2016 incitait à son exposé des motifs à faire des efforts supplémentaires pour rendre notre pays encore plus attrayant pour l'immigration. La France périphérique, exaspérée par le Grand Remplacement, appréciera. Revenons-en à la mission d'immigration, asile, intégration. Évidemment, ces crédits sont très loin de couvrir l'intégralité du phénomène de l'immigration qui, d'après certaines sources, coûteraient plus de 50 milliards d'euros chaque année à notre pays. Prenons quelques exemples. Ici, les 500 millions attribués à la solidarité, insertion, égalité des chances. Là, le programme d'immigration et asile coûte officiellement 3 millions d'euros de plus que prévu cette année, alors qu'il y avait déjà près de 610 millions qui concernaient ce poste. On sait que le surcoût de l'afflux des migrants sera répercuté en 2016. Nous avons 2 millions d'euros de plus sur l'accès à la nationalité française devenu automatique. On aurait pu au moins attendre l'État qu'il prévoie la maîtrise de ses coûts. Par décence, je ne ferai que rappeler que vous imposez une ouverture nette de crédit de 70 millions pour l'aide à l'accès au logement. Mais vous pensez certainement que les Français noyés dans ces tableaux n'y verront que du feu. On fera évidemment le lien avec le financement du RSA qui devient de plus en plus catastrophique. Il a encore coûté 150 millions d'euros de plus que prévu. Tous les conseils départementaux alertent sur le poids écrasant de ce dispositif dans leurs finances. Pire, il existe désormais un véritable marché des directeurs de services capables d'encadrer ce genre de mécanisme. Et je n'évoquerai pas ici les cas très nombreux de djihadistes partis en Syrie tout en recevant leur revenu de solidarité active. L'aide médicale d'État expose également. Cette année, c'est 87 millions d'euros qui sont ajoutés au crédit prévu. Là, on est dans la manipulation complète des Français. La préférence étrangère, alors que beaucoup de nos compatriotes peinent à se soigner correctement, est simplement indécente. Vous osez écrire votre rêve de devoir imputer cette augmentation malgré les baisses de prise en charge mises en place. On finance donc le soin des étrangers en réduisant la couverture aux maladies des nationaux. Et c'est justifié noir sur blanc dans votre texte. Vous accomplissez la théorie de la concurrence entre insiders et outsiders au niveau de la protection maladie des Français. Un exploit que seuls des idéologues avertis pouvaient accomplir. Tout cela a un coût. La concorde sociale et la sécurité des Français. Aussi, je m'étonne que malgré de très nombreuses annonces du gouvernement, il y ait encore des autorisations d'engagement supprimées pour les forces de police et de gendarmerie. On parle tout de même de 11 millions d'euros enlevés à la police et de 8 millions à la gendarmerie. Décidément, le sort des Français passe après celui des migrants et des idéologues. Vous vous confrontez également aux constructions hallucinantes des diverses majorités, notamment ce sommet d'indécence administrative que sont les communes nouvelles, les EPCI, les groupements de communes que j'évoquais tout à l'heure. Tous ceux qui pratiquent au quotidien ce genre de structure voient bien qu'elles ne remplissent absolument pas leur rôle. Au lieu de favoriser la coordination de services existants, elles inventent des administrations parallèles. Au lieu d'égaliser le traitement des communes, elles formalisent le combat des factions et les luttes de clochers. Personnellement, j'ai hérité de la gestion d'un sénateur maire dans notre interco. Il était en train d'approcher des taux d'endettement maximum permis. Pourquoi ? Parce que sans précision des délégations de compétences, parce que sans précision de la vocation réelle de ces groupements, parce que sans imposition de la réduction des dettes et des taxes locales. La logique interne de ces créations va empirer les situations. Merci de conclure, monsieur le député. Je termine. Ce projet de loi des finances rectificatives est une photographie des mensonges et des échecs du gouvernement. Autant vous le dire, l'image est aussi détestable qu'ahurissante. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bernadette Lacroix.